Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Serge Lechef, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo, encore une fois sur Orto of Iron. Aujourd'hui je vous propose un scénario complètement différent que d'habitude. C'est vrai que dans Orto of Iron on est très focus sur l'Europe, on pense que toute la tension mondiale se fait en Europe, toute la partie se joue en Europe. J'ai conquis l'Europe sans l'aide de personne ! Mais il y a aussi l'Asie qui a un rôle très important, notamment avec le Japon, qui est quand même l'un des pays majeurs d'Orto of Iron, et dans le monde qui a eu un rôle essentiel durant la seconde guerre mondiale, puisqu'il est un peu responsable d'entrer en guerre des Etats-Unis. Et en fait, en jouant au Japon, je vais vous proposer aujourd'hui un scénario complètement différent peut-être, celui de remporter la seconde guerre mondiale avec le Japon, ou du moins d'aller le plus loin possible dans la seconde guerre mondiale avec le Japon. Pourquoi pas même essayer de jouer un rôle plus important que l'Allemagne, en essayant de vaincre notamment les Etats-Unis ou même l'URSS. Nope ! Ou même tout d'abord la Chine, qui est quand même un pays à ne pas sous-estimer dans le jeu. Tu es en droit de manger. Il paraît ! Qu'attends-tu ? Une fois que vous avez la Chine à vos côtés, avec le Japon, croyez-moi que c'est très simple. Beaucoup plus simple en tout cas. Donc bon, on va voir ce qu'on peut faire. On va essayer d'aller le plus loin possible, c'est un de plus loin possible pour l'Empereur, évidemment. Priorité historique, oui. Pourquoi ? Parce que tout simplement, au moins, on ne sera pas surpris par le changement d'idéologie de certains pays qui pourraient nous avantager. Et puis au moins, on va voir si on peut faire mieux que l'histoire avec le Japon. Et mode Iron Man, évidemment, pour ne pas avoir de code de triche. Ok, voilà. Avant ça, je vous remercie énormément d'être de plus en plus sur la chaîne à me suivre, d'avoir de plus en plus d'abonnés. C'est un réel bonheur de tourner des vidéos tous les jours pour vous, de suivre l'actualité, d'avoir un Discord où on rencontre la communauté Hortofyron. Et pourquoi pas s'organiser des parties, c'est génial. Merci à vous d'être là. Voilà, c'était le petit mot avant la vidéo. Allez, c'est parti. Ok, ok. Déjà, première chose, on a beaucoup d'esprits nationaux au Japon. On en a des très bons. Et on en a des beaucoup moins bons, comme vous voyez. Vitesse de recherche, voilà. Soutien à guerre plus, vitesse de recherche moins. On n'est pas le pays de la recherche. Clairement, le Japon, l'Asie en elle-même, ce n'est pas le pays de la recherche. Vous voyez, il y a quand même des pays comme la Chine qui sont assez sous-développés. Il y a deux emplacements de recherche, des trucs comme ça. Ce n'est pas du tout industrialisé. Bon, voilà. Nous, on est le... Qu'est-ce que c'est que ça ? J'ai la souris qui bug. Ça y est, c'est quoi cette souris japonaise ? Pourquoi Geneviève y croit ? Ah, je crois que c'est GeForce. Voilà, c'était GeForce qui nous en faisait des siennes. C'était la main de l'Empereur. Ok, bon, bref, excusez-moi. Oui, du coup, ce n'est pas le pays de la recherche, mais on a quand même quatre emplacements de recherche. Mais on a un bon malus de recherche. Donc, il va falloir essayer de remédier à ça. Parce que là, vous voyez, quand même, on n'est pas... Bon, ça va, on n'est pas les pires, mais on n'est pas les plus rapides non plus. Ok. Qu'est-ce qu'on va faire avec le Japon ? Quand on suit les premiers dits historiques, moi, je pense que, très logiquement, on va rester fidèle à l'Empereur. Donc, on va se débarrasser de la faction de Kodoha. Je suis désolé, je ne parle pas très bien japonais. Ok, parce que oui, on peut devenir communiste. On a vraiment un ordre de propriété qui est pas mal, je trouve, avec le Japon. Et très important, rapidement, avec le Japon. On a un état fantoche qui est le Manchuku. Donc, voilà, hop, messieurs. Qui est notre frontière avec l'URSS, finalement. Ils sont clairement pas négligeables, le Manchuku. Ils sont pas si mauvais que ça. Même s'ils peuvent avoir qu'une usine militaire et tout. Franchement, ils vont bien se développer, ils vont être pas si mal. On a également le Manchuku. Avec ce monsieur et son beau chapeau sur la tête. Donc, vous voyez, quand même, avec le Japon, on a quelques alliés. Et c'est pas si mal, c'est pas si mal. Ok, bon, alors. Du coup, oui, on va rester fidèle à l'Empereur dans le fonction de la faction. Je pourrais devenir démocrate, tout ça. Alors, non, mais c'est pas notre but. Voilà, donc fidèle à l'Empereur. Ok. Avec le Japon, est-ce qu'on peut jouer usine militaire dès le départ ? Je pense que oui. Vous voyez, on a quand même pas mal d'usines. On a dit que l'Asie n'est pas industrialisée. Le Japon est un peu l'exception, je trouve. Et si la récolte n'est pas absolument parfaite, alors dans cette boîte, il n'y a rien. Donc, c'est bien. Militairement, le Japon est très bon. Ça, c'est à avoir en compte. Donc, vous voyez, je peux me passer d'usines militaire dès le départ, parce que j'en ai déjà pas mal. Qu'est-ce qui va être important avec le Japon ? Ça va être l'aérien et la marine. Vous voyez, je suis pas le plus grand partisan de la marine dans Hort of Iron, mais là, on va être forcément obligé de faire des combats à la con, de prendre des îles. Mais bon, ça va être un bon moyen d'avancer vers Pearl Harbor, et plus généralement vers Hawaï, plus généralement vers les Etats-Unis. On n'en est pas là. On va déjà se focus sur la Chine, vaincre la Chine. Ça sera très important avant d'entrer en guerre contre les Etats-Unis, je pense. Et ensuite, prendre les régions ayant le plus de ressources possibles. C'est tout bête, mais regardez, la Malaisie, regardez les ressources qu'on a une fois qu'on a ça. Mais tout le monde devra faire du commerce avec nous. On sera riches, les gars, on sera riches ! Bon, alors, oui, donc on va commencer comme d'habitude dans toutes les parties, je fais ça. Mais l'industriel d'abord, on veut de la vitesse de construction, on veut de la productivité, les gars. Ouais, vu qu'on n'a pas trop de ressources pour l'instant, même, je pense, d'un point de vue pétrole et caoutchouc, on est à chier. Donc, on va développer le... Ah oui, ça prend un petit peu de temps, donc on va pas le développer. Ok, hop. Ok, voilà, hop. C'est vraiment la recherche classique que tout le monde fait à peu près au début, je pense. Oui, et du coup, je disais, très important... J'ai dit du cul. Ok, du coup, c'est très important, c'est l'aviation. Vous voyez, en fin, on a des grands secteurs aériens. Et la portée de mes zingues, ça laisse un peu à désirer. Donc, qu'est-ce qu'on va faire, je pense ? Même si ça sera moins efficace, on va privilégier les bombardiers tactiques aux appuis aériens. Ils vont bien rapprocher, pourquoi ? Parce qu'ils auront une beaucoup plus grande portée. C'est mon avis, encore une fois, après, je vais le faire directement pour gagner du temps. Voilà, moi, je pense que vraiment, si on arrive à avoir un bon bombardier, bonne distance, ça sera beaucoup plus efficace contre la Chine que d'avoir un petit appui aérien à moyenne distance. Voilà, ok. Et au point politique, on en gagne, ça va, on n'est pas à pleindre. Donc là, militairement, en un promettant, on va réarmer le Japon. Hop, hop. Bon, et voilà, encore une fois, là, même les chasseurs, ils sont un peu nuls. Puis la Chine, ça sera pas le pays le plus aérien. Encore une fois, ils sont pas très industrialisés, donc on va en profiter. Hop, et puis rien, rapprocher, voilà, un petit peu quand même, mais c'est pas vraiment notre priorité. Tac, allez, 3 à la limite, voilà, c'est bon. Ok. Également, je l'ai dit, hop, je vais faire concepteur d'ailleurs. Je l'ai dit également, mais c'est très important, le Japon, c'est avant tout une grande flotte, hein, voyez, le Japon. Avant d'entrer en guerre contre les Etats-Unis, puis même, dès qu'ils entrent en guerre contre les Etats-Unis, ils font un petit peu concurrence, hein, quand même, voyez, on a des cuirassés. On a surtout beaucoup de porte-avions, le Japon, c'est énormément de porte-avions, je crois qu'on doit en avoir au moins 5. Et puis, également, les cuirassés, attendez quand même, les gars, ils sont pas mauvais, ils sont pas mauvais du tout, hein, donc il faudra faire attention à ça. Bien joué marine, et c'est l'occasion, justement, de changer, parce qu'en Europe, bon, il y en a qui vont dire, ouais, moi, je suis le pro de la marine, si tu veux, le mec qui fait un débarquement dans la Manche, bon, voilà, si, c'est bien, mais, mais là, la vraie marine, c'est dans l'océan, on n'est pas des marins de douce, merde ! Ok, vous voyez, ça va être compliqué d'avoir le contrôle de toutes ces mers, et puis moi, j'aime pas spécialement ça, je sens qu'on va perdre pas mal de porte-avions, les gars, je sens que, il y a un amiral qui s'appelle Yamamoto, non, je crois ? Voilà, l'amiral Yamamoto, il va rentrer à la nage, ouais. Puis ouais, c'est bien de changer un petit peu de la sphère européenne, hein, c'est bon, l'Anchelous, les Sudètes, on connaît, on a assez donné, les gars ! Nous, ce qu'on veut, c'est le pont de Marco Polo, cette fois ! C'est vrai que dès que l'événement arrive, on est toujours là en mode, allez, skip, 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 le chanxi, on s'en fout, tout ça, mais quand vous êtes en Asie, vous faites très attention à ces événements-là ! Bon, vous voyez, quand même, on produit pas mal de matériel, hein, on n'est pas en déficit, le Japon, c'est pas un pays qui a besoin de rattraper un grand retard économique, on est bien, on est dans une bonne situation, vous voyez, hein. Bon, forcément, j'ai un peu de déficit, mais c'est rien, vous voyez, quand on va le remplacer vite, on va pouvoir développer des bonnes divisions, prévoir notre invasion de la Chine très tranquillement, on est pas pressé, on est dans les temps. Mais faut pas trop tarder, hein, parce que plus vous attendez, plus la Chine va se développer, et ses pays voisins qui vont la soutenir aussi. Vous voyez, hop, là, ils sont déjà en train de se développer un peu industriellement, donc on va frapper quand même sans trop trop tarder. Bon, je pense que là, déjà, économie de guerre, plus emplacement de recherche, c'est pas mal, hein, regardez, on a déjà 4 emplacements de recherche, on arrive à 5 très vite, ça, c'est génial ! C'est génial, encore une fois, l'Asie, c'est pas le pays de la recherche, parce qu'on a des malus de recherche, mais on peut très vite le devenir avec les priorités, et ça, c'est intéressant, les gars. Et ouais, je gagne encore des îles militaires, je sais même pas comment. Euh, ouais, bah vraiment, les fusils, hein, faut pas qu'on ait un malus de fusil, ce que contre la Chine. Ah, la Chine, vous vous dites, c'est cool, il y a des plaines, ça va foncer, pas du tout, les gars, pas du tout, je vous coupe. Tout de suite, on va arriver vers les vieilles montagnes, on va arriver au... au temple du guerrier dragon, mais ça va être très compliqué. Ok. Bon, il y a les nationalistes, est-ce qu'on peut envoyer des volontaires à Franco ? Ah ouais, de ouf ! On peut envoyer 3 divisions, mais... Bon, on va faire ça, attendez, les... Vous avez déjà vu ça, les gars, les japonais dans la guerre civile espagnole, et voilà, vous allez le voir, ok. Qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on a de beau envoyer, qu'est-ce qui fait rêver ? Vous, là, vous êtes pas mal. Après, de quoi sont composées les divisions ? Ah, elles sont pas nulles ! On va te faire gagner la guerre de manière franco. Hop, sans jeu de mots. Ok, après, on est l'éventaire aérien en plus, bon, bah voilà. Un, ça va nous faire de l'expérience. Deux, ça va aider les nationalistes, parfait, ok. Euh, un homme qui me ferait du poids politique, exactement, il y en a un, c'est parfait. Ou un mec qui me ferait de l'industrie, non. Bon, poids politique très important, je devrais gagner plus d'un par jour, voilà, un, c'est vraiment une priorité. Ok, hop, j'ai le nouveau bombardier qui arrive bientôt. Oh là là, mais regardez, décision. Production des usines, ok, ok. Oh là là, il y en a des choses à faire. Allez, plus d'acier pour les canons, exactement, c'est ce qu'on veut voir, nous. Et donc là, je regagne des usines, vous voyez, oh là là. Allez, priorité très importante, ne pas négliger toutes les usines que j'ai gagnées d'un coup, excellent. Ok, hop. Politique de recherche nationale, bah bien sûr, bien sûr. Bien sûr, un nouvel emplacement de recherche, mais c'est pas négligeable. On va battre technologiquement les chinois, et c'est ce qu'il faut. Ah, ça c'est important. Bon, on pourrait repartir même encore dans l'armement, mais est-ce que c'est la priorité ? Non, là vraiment, on va se tourner vers l'incident du pont de Marco Polo. Ok, donc là, on est en train d'améliorer nos fusils. Vous voyez, mes fusils, il faudrait peut-être un peu aller mollo, on va dire. Hop, ok. Voilà, c'est bien. Plus l'expérience aérienne qu'on est en train de choper là, à mon avis. Oh lolo, lolo, lolo. Vous voyez, c'est cheaté, hein, j'ai envoyé des volontaires, ça fait tout le travail. J'enverrai même, je pense, des attachés sur place, ça pourrait nous faire beaucoup d'expérience militaire. Franco. Vous voyez, j'envoie des attachés, hop, et maintenant, ça va nous faire l'expérience terrestre en plus. Vous voyez, c'est cheaté. Tous les combats vont nous faire de l'expérience de partout. Oh merde. J'ai qu'on se les fait encerclés. Ah bah oui, on s'est fait encerclés. Ah bah bravo, les Japonais ! Il faudrait également un bon chasseur, c'est vrai que je n'y ai pas trop pensé pour l'instant, mais... C'est pas parce qu'ils n'ont pas d'avion qu'ils n'en auront quand même pas une dizaine. Donc, bon. Alors, par acte anti-comité, hein, voilà. Si, on va essayer quand même de bien s'entendre avec l'Allemagne, ça pourrait être intéressant. Euh, tac. Alors, le signe et le pacte tripartie. La sphère des corporations orientales, ouais, c'est plutôt pas mal, ça. Ok, on va juste prendre des usines, et ensuite, ça y est, on entre en guerre contre la Chine des compos. Voilà. Parce que mon usine civile est un peu ralentie quand même, hein. J'ai voulu faire à tout prix la militarisation du Japon. Ça a un prix, hein. Ok. Bien. La production des usines, très important. Est-ce qu'on peut pas provoquer les russes à la frontière ? Ça nous ferait un peu d'expérience terrée, je pense. On va plutôt être dans de l'appui aérien, je pense, quand même. Bon, je perds pas mon expérience aérienne, j'avais grand besoin. Je pourrais même améliorer mon appui aérien, voilà. Rayon d'action. Ouais, voilà, le truc, il a un sacré rayon d'action. Hop, voilà. Appui aérien rapproché avec un sacré rayon d'action, ça va vraiment nous aider, parce qu'on a vraiment un problème de rayon d'action dans ce jeu. Je parle en Asie, évidemment. Ok, hop, j'arrête un petit peu le militaire, voilà. Mon avion se produit, impeccable. Ok, c'est bon. Je tiens à gagner mes usines civiles, c'est parfait. On va encore refaire un peu plus de civils, et c'est bon. Donc là, on va faire notre alliance avec nos pays, on va dire, un peu fantoches. Un peu fantoches, carrément fantoches même. Ok, hop, je développe mes marins, on va se prévoir un maximum de débarquement, et surtout de battre le niveau aérien, les ennemis. Parce que là, j'ai toujours pas mon chasseur, ça va poser un peu problème. Ok, on a de bons chars. Est-ce que... Ouais, non, c'était pas trop mon idée, moi, d'attaquer aux chars l'Asie. On pourrait, mais c'est pas vraiment le but. Ok, détection radio, très important pour les bateaux, comme ça on aura des radars sur nos bateaux, et pour détecter les flots ennemis, c'est super important, les gars. Voilà, après, le problème, c'est ça, c'est qu'on a des divisions qui vont être moins bonnes que d'autres. Quand je regarde cette template, par exemple, je peux vous assurer que là, 6 soldats, c'est beaucoup moins bon. Donc je vais privilégier plutôt mon armée, qui est au Japon, qui va être plutôt entraîné, bien sûr, sauf avec eux. On va être vraiment les troupes les plus entraînées possibles à la frontière pour avancer le plus efficacement possible si on est en guerre. Voilà, hop. Et surtout, il va falloir beaucoup débarquer le long des côtes, en Chine, tout ça. Il va falloir rater notre coup. D'où l'importance d'avoir beaucoup de divisions, d'où l'importance d'avoir beaucoup de fusils. Je suis quand même à... 25 usines militaires, c'est pas nul, mais bon, il nous en faudrait vraiment plus que ça. Est-ce que je pourrais pas réduire un petit peu ailleurs ? Bon, allez, on réduit un peu les avions pour les fusils, c'est très important. Même matériel de soutien, est-ce que mes troupes sont... Ouais, je leur mettrais bien des canons. Ouais, si, on va leur mettre des canons. Voilà, hop. Tout le monde a des canons maintenant. Ouais, vous voyez, ils sont quand même... Oh là là ! Ils mettent le pactole à la frontière. Ok, hop, industrie concentrée, c'est bien. Allez, vitesse de construction. Allez, hop. C'est exactement ce que je voulais. Les Chinois, ils... En gros, ils reconnaissent pas l'incident. Ils disent que c'est de notre faute. Donc on peut entrer en guerre contre eux, c'est exactement ce que je voulais, les gars. Je vais vous dire pourquoi. Parce que s'ils avaient refusé, j'aurais certes gagné ces territoires-là. Enfin, s'ils avaient accepté, on va dire, l'incident. J'aurais récupéré quelques territoires, je crois que c'est deux-là. Mais j'aurais pas pu entrer en guerre tout de suite contre la Chine. Et ça, je peux vous assurer que ça aurait été extrêmement chiant pour moi. Moi, je voulais entrer en guerre le plus vite possible contre la Chine. Donc là, c'est exactement le cas. Ok, mes divisions un petit peu moins fortes, elles sont là, c'est parfait. Je les place à la frontière du Changsie. Et donc là, on va pouvoir entrer en guerre contre la Chine. Donc je vais maximiser tous mes avions ici pour exploser au niveau matériel la Chine. C'était prévu. Ok. Surtout que le secteur aérien, c'est ça. Contre la Chine, parce qu'on n'aura pas non plus dix mille occasions. Ouais, là, déjà, la frontière, elles sont beaucoup. Ça me fait pas peur, parce que les Chinois, c'est pas pour être méchants, mais c'est des divisions un peu de merde. Regardez, par exemple, là, pour 18 divisions, on n'a que 61, 300 trucs d'enfanterie. Plus précisément, là, vous voyez, on en a deux. On a quoi ? On n'a que de l'enfanterie, on n'a aucun canon. En communauté, un peu, un comité un peu insuffisant. Donc là, j'ai fait un aérodrome, j'ai prévu le coup, les gars. Ok, hop. Voilà, ça sera déjà un petit peu mieux, on va dire. J'ai peur de reculer, quand même, très sincèrement. Ouais, il y a du monde à la frontière, on va dire. Ok. Est-ce qu'on tente le coup ou pas ? Ma flotte, également. On va essayer de prendre les gros cuirassés. Parce que c'est eux qui vont mieux pionner les côtes, en fait, tout simplement. Ok, vous. Voilà, vous me tenez. De toute façon, le contrôle de la mer, c'est sûr qu'on l'aura, les gars. Ça, c'est même pas discutable. Le contrôle de la mer, on l'aura. D'ailleurs, ce que je vais faire, c'est qu'eux, hop, attaquer les convois. Voilà. Faut pas qu'il y ait des convois qui arrivent à ravitailler ces imbéciles. Sinon, après, déjà, on est privant de ressources de l'extérieur du monde, dans les coupants du monde, du coup. Hop, attaquer les convois. Vous voyez, hop. Là, je sors la flotte de partout. Mais au moins, on coupe la Chine du monde et ça, c'est très bon. C'est très bon pour nous, surtout. Ouais, ils sont beaucoup ici, hein. Ouais, 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 à mon avis, ça va claquer. On va tenter le coup. Au moins, voilà, ils sont en guerre. Eh, plutôt à la Chine ou plutôt au Changsie ? Non, plutôt à la Chine. Allez, est-ce qu'ils vont tenter d'attaquer ? Ça serait pas plus mal qu'ils tentent d'attaquer dès le départ. Voilà, exactement ce qu'ils sont en train de faire. Vous allez dire, wow, c'est fou, ils sont en train d'attaquer avec plein de divisions. Ok, sauf que moi, j'ai soutien à rien et j'ai matériel. Donc, techniquement, s'ils gagnent, ils gagneront qu'un temps. Vous voyez, ça devient déjà dans le vert. C'est bon pour nous, ça. Voilà, hop. Allez, déplace-toi. Comme ça, je lance un bon contre. Voilà. Ok, hop. Oui, allez, on va faire foutre, là, vos déclarations de merde. Oui, ok, c'est un mode avancé. Voilà, vous voyez, hein, ils ont avancé qu'un temps. Parce qu'encore une fois, ils ont vraiment pas le matériel, eux. Il y en a surtout en train de les écraser d'un point de vue aérien. Vous voyez, plus 10. C'est un gros malus pour eux. Et ça, les gars, je l'avais en tête depuis le départ. Donc là, c'est bon pour nous. Ok. Également, là où ça va beaucoup jouer, nous, c'est au niveau du débarquement naval. Je vais tenter les coups. Ok. Donc là, vous voyez, on est déjà en train de les épuiser niveau matériel. C'est exactement ce que je voulais voir. J'ai mis le... C'est eux qu'attaquent. C'est exactement ce que je voulais. Et ils vont perdre un maximum d'hommes, comme ça, normalement. Ils sont déjà à 20 000 pertes. Bon, ça vaut ce que ça vaut. Moi, j'en ai perdu 300. C'est assez remarquable, quand même. Ok, bien, on les écrase. On les pylône. On les fume. Ok, on a nos volontaires qui viennent d'arriver. Ok, nos escadrées aériennes, elles sont venues ou pas ? Ouais, elles sont venues. Ok, parfait. Attention ici, au Shang-Chi. Voilà, il ne faut pas non plus reculer. Parce que là, ici, on a des unités moins fortes, je l'avais dit. Ok, bien. Ok, bien. Parfait. Hop, on avance. Tac. Donc, en avant, j'avais une armée de réserve qui devait être ici, exactement. C'est vous ? C'est vous, la super armée ? Non, c'est vous. Ouais, non, vous devez aller là-bas. Et eux, hop, je les avais prévus. 11. 12. Voilà. Hop, vous êtes un peu l'armée de secours, on va dire, très honnêtement. Voilà. Hop. Et vous allez aider ici, tous ces hommes-là. Hop. Voilà. Go. Parfait. Ok, on a un débarquement qui est en cours, ici. Bien, allez, il faudrait qu'on arrive à prendre Pékin. Déjà, ça pourrait être pas mal. Pékin Express. Ok, bien. Bon, là, on recule un petit peu, ici. Non, ça va, on tient. On tient, on tient. Non, nos officiers, ils restent là où on a décidé. Ils veulent quoi, les républicains ? On est même pas avec eux. Ok, également ici, il me faudrait un petit peu de soutien aérien. Hop. Tac. Je devrais avoir mes escadrées qui devraient être non loin, normalement. Vraiment, n'hésitez pas. Si vous voulez battre la Chine, les gars, c'est que pas beaucoup aiment la marine. Dans le jeu, je parle. Mais vous n'avez pas le choix. Vous n'avez vraiment pas le choix. Il faut du débarquement naval, à tout prix. On avance bien. Ok, on va tenter l'encerclement. Bon, alors là, ce serait un coup de génie, déjà. Hop. Premier encerclement, c'est un encercle 12 divisions et demie. Hop. Oui, c'est bon, je pense que ça passe. Non ! Soviétique de merde, casse-toi ! Oh, putain, j'aurais pas dû les provoquer à la frontière et m'envoyer des volontaires, ces enfoirés. Ok, bien. Ah bah, le coup se tentait et il a bien marché. On a bien encerclé 10 divisions. Allez, bon, voilà, ça va déjà faire un petit paquet de chinois, au moins. Bien, 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 bien. Bon, euh, ouais, dès que vous êtes prêts, là, les gars, c'est quand vous voulez. Ok, on a toujours pas pris Pékin. Oh là là ! Attention, la défense de Pékin est désespérée, là. Bon, voilà, toi, attention, ouais. Faut pas que le Shang-Chi, tout ça, ils avancent, là. Faut pas leur donner raison. Qu'est-ce que c'est que cette technique de samouraï chinoise très peu connue ? Ok, bien. Allez, on r'attaque, nous, on s'en fout, on perd pas d'hommes, on perd pas d'hommes, nos assos, ils sont bons. Oula. Ah, je crois qu'ils ont pas... Ils ont compris le plan, ils ont pas kiffé. Non, attention, surtout pas, ouais, défends. Viens, va là, toi. Faut pas rester là. Voilà, vite, faut les finir, faut les finir ! Ah ! Oula. Non, ils ont compris le plan ! Faut en tuer un maximum, foncez ! Ah ! Ah ! Allez, tuer, 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 tuer ! Ok, ça va, l'encerclement, tiens ! L'encerclement, tiens, on les massacra tous ! Vous n'aurez pas le temps de les sauver ! Allez, c'est bon. Allez, vite. Ok, je crois que l'encerclement, il va vraiment tenir jusqu'au bout. Allez, bien ! On leur fait perdre des divisions. Tenez-moi ! Mais qu'est-ce que ça a marché ? Est-ce que ça a marché ? Oula, bien ! Ouais, ils commencent à être partout, là, ce front uni. Oula. Allez, bien, 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 bien ! On les a tous tués ! Ah, c'est trop tard ! Ok. Ah, oula, ouh, là, là, ouh, ça se complique, ici. Ou alors, même sans avancer, ici, juste, on met une présence, ici, déjà. Je pense que là, il y a vraiment un truc à tenter, mais ils tiennent bien. Que devons-nous faire ? Bien, bien, allez, hop, on les fait reculer, on les fait reculer, encore un encerclement, peut-être. Maintenez le combat, ici. Voilà, on traverse. Faut qu'on traverse, faut qu'on traverse. Va-t'en, casse-toi, toi. Cassez-vous, les gars, voilà, bien. Mais on s'en fout de l'Italie, vous voyez, là, c'est vraiment, on s'en fout de l'Europe, pourquoi ? Parce qu'on est focus sur l'Asie. Ok, Hitler, on voit des volontaires ! Bien, 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 bon, on a encore un nouveau front qui s'est ouvert, c'est exactement ce que je voulais voir. Euh, non, c'est qui, c'est... Mes troupes de réserve, elles sont où ? C'est vous ? Ok, hop, hop, voilà, c'est bien. Ok. Ouais, il faut qu'on arrive à accélérer un peu le rythme, ici, parce que c'est un peu plat. J'avoue, vous êtes en guerre ou pas ? Surtout, foutez rien, les gars, vous avez raison, ça va se faire tout seul. Ok, non, ça va, ça consomme pas tellement, ici. On a quand même une grosse flotte qui se balade un peu partout. Ouais, non. Mais j'ai besoin de mes cuirassés, c'est vrai que là... Je sais pas trop qui je pourrais faire rentrer, parce que j'ai besoin d'un peu tout le monde. Ok, bah là, il nous faut militariser le pays, parce qu'on a un petit problème civil. Ok. J'ai surtout besoin de pétrole. Alors, je vais pas acheter aux Russes, puisqu'ils me combattent. Plutôt aux Américains. Allez, hop, 8. Oh là là, vous voyez, on a même pas... Ah si, c'est bon. On en regagne. Ok, bien, allez, on prend la ville. Peut-être que mes assauts sont trop plats, je sais pas, ma technique est pas encore parfaite. Ok, bien, quittez le port, vous. Quittez le port, vous avez raison. Ok, bien. Ici, ça tient, ils sont en train de s'épuiser, c'est exactement ce que je voulais. Ok, parfait. Ah, il en pourrait même passer aux grands assauts, là. Ok, les assauts passent ici, c'est bien, c'est bien. Ici, on tient, on les occupe surtout énormément. Vous voyez, ils sont très présents ici à essayer de nous rush. On a les bunkers, on a ce qu'il faut, donc ça va, ça passe bien. C'est vrai que j'ai une piste ici, je mets même pas d'avion. Donc à quoi sert la piste ? La question se pose. Ok, sans jeu de mots, la question se pose. J'ai compris, l'avion se pose. Bon, bref. Ok. Également là, hop, plus j'ai d'avion, plus je les mets, et plus on doit écraser ces chinois, là. C'est vraiment une question aérienne, encore une fois. J'ai beaucoup d'enjeux, c'est... Beaucoup de batailles, c'est une question aérienne. Ok, il faut aussi que je développe des hommes, si je ne manque pas de matériel. Non, je me manque... Ouais, un petit peu, mais bon, c'est pas grave. Allez, bien. Ouais, il faudrait vraiment plus d'encerclement. Qu'est-ce que tu es? Bonjour, toi. 3. 3... Ah oui, t'es les volontaires, vous êtes les volontaires. Ok, est-ce que je pourrais rouvrir un front ? Les armes automatiques, ça ferait une bonne différence. De toute façon, au niveau technologie, on va les battre à long terme, c'est sûr. Mais là, il faut qu'on avance, prendre un maximum de territoire pour qu'ils perdent des usines. Ils avaient le moins... Est-ce qu'on la renvoie après à bail ? Ouais, c'est salopard des russes. Oh là là, peut-être que mes débarquements ne sont pas assez appuyés, je ne sais pas. Il y a un problème dans ma stratégie, là, parce qu'on n'avance pas comme je veux. Ou alors, si, ça avance, mais peut-être pas au rythme fou que j'espérais. La blitzkrieg en Chine, il ne faut pas trop compter là-dessus, je pense. On est en 38, ça va, mais... Oh. Il y a surtout beaucoup d'ennemis. Ok. Voilà, moins de débarquements et peut-être plus d'actions. Hop. Surtout que ça ne sert à rien, tu vois. Si, c'est bon. Ok, bien, allez, il faut réussir à lier les deux fronts. Ok, putain, il y a toujours un manque de... C'est incroyable, ça. On a toujours un manque de carburant. Ok, je vais faire rentrer ma flotte, là, c'est ce que... C'est les avions qui doivent me coûter cher en carburant, je pense. Allez. C'est bien, on a du carburant. Ok, c'est les Chinois qui attaquent. Le grand assaut chinois. Bien. Allez, là, franchement, on pourrait large tenter des encerclements, tout ça. Là, on ne prend pas de risque. C'est ce que j'ai l'impression et c'est ça qui nous fait perdre. On n'entente rien, on est mou, on est plat. Ok, toi, attaque, toi, attaque. Allez, les encerclements, là. Putain, on devrait large en avoir fini au lieu de ça. On a l'impression que c'est ces bougres qui avancent. Bien, allez, encore un encerclement. On leur fait perdre le maximum d'unités à ces Chinois. Go. Allez, viens. Après, est-ce que je n'ai pas un malus contre la Chine ? Est-ce que je m'étais déjà fait niquer avec ça ? Oh, pour la réduction, on s'est dépassé le communisme. Non. Soulèvement communiste. Inflation du communisme. Ah oui. Je ne vois pas l'inflation. Aggraver la guerre en Chine. Ah, bah, voilà. Putain, à chaque fois, je me fais niquer avec ça. Mais voilà, à chaque fois, je me fais niquer avec ça. Je ne me rends même pas compte, les gars. Regardez les désavantages que j'ai depuis le début. Les avantages d'attaque contre ce pays, moins 50%. Mais je ne comprenais même pas pourquoi je ne gagnais pas. Mais... Oh là là, c'est dans Dupont de Marco Polo. Gros malus, putain. J'ai l'impression de jouer en élite depuis le début. Je me disais, mais c'est n'importe quoi. On a le matériel, on a tout. On n'avance pas. Mais bien sûr, il faut aggraver la guerre en Chine pour se débrasser de ces bonus de merde. Mais vous avez raison, je suis con. Mais, oh là là, je ne comprenais pas. Je me disais, mais elle est interminable, cette guerre. Il ne se passe rien. J'ai toute la... Oh, merde. Oui, bah, voilà, 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 voilà. Serge le chef est très con encore aujourd'hui. Il s'est levé trop tôt. Il est que 10 heures. Oh là là, oui. Bon, bah, qu'est-ce qu'il fallait faire ? Il fallait aggraver la guerre en Chine. Ah, merde. Rivalité. Oui, bah, là, il me faut production des usines. On a un million d'hommes qui sont prêts. Ah, bah, surtout, je fais tout à l'envers en cette game. Mais voilà, mais prends un bon état major. Déjà, depuis le début, ça aurait été bien. Et je suis... Oh, là, 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 ça ne va pas du tout. Bon, voilà. Dans cette vidéo, c'est tuto, les erreurs que Serge le chef fait pour perdre la guerre en Chine. Voilà, comment bien perdre la guerre en Chine avec Serge le chef. Attaque, allez, voilà, on mise tout sur attaque. Mais je viens de débit en camouflage. Oui, voilà. Soutien au sol, plus 15%. Mais bien sûr, il fallait commencer par là, peut-être. Ah, bah, ouais, là, tu m'étonnes. On vient de se taper un 25% d'attaque en plus. Donc, on a vie. Eh, j'ai tout fait à l'envers. J'ai voulu attaquer vite, mais... Bon, on peut aggraver. Voilà, on va l'aggraver. Hop, là. Allez, bingo, tiens, allez. Ah, vous allez m'en nous faire chier, les Chinois, maintenant. Putain, depuis le début, on a... C'est comme si je faisais une partie en élite depuis le début. T'es-moi complètement à côté de la plaque, ce mec. Moi, je m'emmuse, parce que je perds vraiment encore une fois pour l'idiot du village. Ok, on va se rapprocher du Reichelman. Allez. Ok. Bon, c'est bien, je découvre autant que vous le jeu. Ok, allez, hop. Hop. Et bien, au moins, on avance quelque part. On va arriver à Nanky, tout ça. Il faudrait bien arriver à couper cette région, là, déjà, je pense. Casse-couille comme pays, le Shang-Chi, là. Franchement, ils sont relous. Ah, qu'est-ce qu'il faut aggraver la guerre ? Il faut aggraver la guerre, ça se passe mal. On va pas la... Si, 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 si. On arrive, on arrive. Aussi de soutien à la guerre de base. Ah oui, ça fait du soutien à la guerre pour les Etats-Unis. Bon, bah tant pis. C'est pas grave. Faut que ça s'aggrave, là. Ça va pas du tout. Il me faudrait des divisions, il me faudrait aussi... Ah, ma nouvelle arme qui arrive dans deux jours, parfait. Ouais, non, ça, c'est trop long. Oh là là, on va avoir un bon char, là, contre... Contre... Bien, j'ai mon nouveau fusible, là, on va le faire en masse, les gars. Hop, regardez-moi ça. On va avoir des armes encore meilleures contre les Chinois. Hop, on va se pas plus avec nos carabines d'un plomb de merde depuis le début, là. Hop, ça va être un peu plus long. Vous voyez, on est passé de quasiment 80 à 16 par jour, donc il va pas falloir trop attaquer, parce qu'on va avoir un gros déficit. Mais à long terme, les gars, je peux vous assurer que là, on va rejouer un mauvais tour. Ok. Et qu'est-ce que je pourrais faire d'autre ? Aggraver la guerre en Chine, ça, j'en vais le faire. Attention, qu'est-ce qu'on va faire ? Exiger, non ? Agravé la guerre, oui, bien sûr qu'il y a. Enfreinte les traités. Non, là, on va pas se mettre les aliados, on va respecter vos traités de merde, même si j'étais pas trop court. Planification de la fine, allez, c'est bien. Opération Ichigo... Oula ! Oh, oh, oh ! Oh, oh, oh ! Mais regardez-moi ça ! Mais regardez-moi ça ! L'opération Ichigo, les gars ! Mais oui, 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 oui ! L'opération Ichigo, живот, ils allaient. Depuis le début, je vous dis qu'il fallait faire cette opération, là. Ok, bien. Ah bah là on va péter le fiac les gars et là on passe en guerre totale là jusqu'au dernier chinois jusqu'au dernier chinois on n'en peut plus on les supporte plus nous on a essayé d'être cool avec eux ils ont été insupportables allez go allez on prend le petit bateau allez allez bien attention il fallait peut-être un haut commandement pour ce débarquement périlleux allez bien 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 allez ah mais là on va vous faire mal les gars on veut vous faire mal au bien oui 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 bah toi vas-y reprends ton plan là allez beau gosse allez go ouais bon voilà ouais oh des allemands moi t'es un guerre contre la chine toi mais t'es un enculé t'es sérieux mais c'est oh merci mais il est cool ce mec il envoie des fusils à tout le monde mais merci c'est gentil chinois toi aussi là participe ah oui voilà dont l'avantage des alliés mais qu'avec et ok oui on va bien sûr les envoies du ou lolo lolo c'est bon vénézuéla veux tu soutenir la cause la plus noble ok bon alors la hongrie michelot l'ortie ah ouais c'est vrai qu'il faut pas hésiter de m'aider pas mal mais je le fais je suis tout fait avant l'envers cette partie bon bah michelot s'il veut pas bon voilà il faut pas trop que je tarde parce que le but de la vidéo c'est quand même de faire mieux que le japon en temps normal et la pensant je fais pas mieux bon j'ai une bonne partie de la chine je suis pas à plaindre on va dire ok bon allez traverseront jamais le fleuve clairement j'espère pas d'ailleurs allez je suis pas à plaindre je fais pas pire que japon derrière je fais pas forcément mieux quoi parce que regarder le front il est il est posé est normal fin et puis un peu pour la chine mais ça va ils tiennent bien allez go voilà bien c'est bon on a pétrole le pétrole qui revient on a l'aviation qui va rebombarder ouais ouais ok quitte à pas avoir mes fusils au moins j'ai le pétrole je m'en fous mais là ça devenait vraiment critique ok mais c'est chaud ici allez tenez bon les gars tenez bon on avance ailleurs en attendant ok c'est bon voilà c'est une galère allez on a le pétrole là voyez hop ça redevient on va dire un peu plus ok voilà je gagne pas nécessairement au chanxi oh lolo attention énervé ok on prend la côte allez bien allez allez bien ok on a des divisions qui sont prêtes en plus ok il faut vraiment là qu'on arrive à conclure allez là c'est bon on n'en peut plus on n'en peut plus on veut conclure allez là le japon et la chine elle a perdu une grande partie de son industrialisation je pense au sud il devrait moins industrielle voilà des usines militaires on leur a fait perdre pas mal nous ça va on essaye de tenir ici il s'acharne avec des assauts faut pas trop que ça marche ils ont l'air d'avancer un petit peu je vous cache pas ok bien allez ah ils sont de moins en moins on avance de mieux en mieux c'est parfait bien bien allez ok ici ça tient bien c'est ce qu'il fallait voilà au moins on est en train d'attruper les troupes du ok voilà usure des divisions moins 8% allez faut tenir les gars faut pas d'usure faut rien je sais que c'est compliqué on avance bien dans le plan c'est parfait allez là c'est vraiment la fin de la chine je le sens je sens que c'est bon là je l'espère sur toi avant tout ok allez allez petit cavalier attaque voilà ouais bon on défend ils avancent un peu plus là bas c'est pas grave allez allez débarquer en fou de zain là vous êtes bon vous allez allez pas hésiter à prendre les grandes villes ont fait capituler la chine tour aux alliés vont tomber comme des comme des mouches allez ouais allez go allez bien faites nous avancer on a pris one on a pris les villes ok bien allez go 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 allez bien ouais les chinois la capitulation vous y pensez un petit peu un petit peu ils sont un petit peu là on va hésiter ok allez voilà quelle galère mais quelle galère cette partie surtout que moi j'ai été bête un des erreurs on les connaît déjà j'aurais pu demander de travail depuis le début mais bon c'est pas ça pire c'est que clairement j'avais juste à aggraver la guerre la brille on a un bonus de charge là il finit à combien temps le bonus 130 jours ok allez on essaie de tenir en temps normal j'améliore jamais ma marine les gars mais bon là on va devoir jouer marine donc bon je vais l'améliorer un petit peu ok faire très attention et ça je l'ai déjà dit les gars leur avitaillement non on est en abus nulle part mais faut pas trop forcer ok qu'est ce qu'on va faire là on peut même mettre plus que prévu ok tout le monde je pense est un petit peu de son côté ce que j'en ai passé à passer non on réorganise le front pour être le plus efficace possible c'est plus important pour moi allez voilà quitte à pas trop attaquer pour l'instant ouais on puisse on à la résistance salopard on à la résistance chinoise il m'aurait fallu de la police militaire on verra ça après allez ok on regarde on réorganise le fond ce qu'elle a voyé à plus en train d'avancer la pologne va entrer en guerre contre l'allemagne on en 39 faut pas que ça attarde nous là faut vraiment finir on regarde un peu d'armement tout ça est ce qu'on peut retenter un grand assaut final ok ok ça repart alors pas on repart en guerre vrai qu'on arrive à battre ouais tous ces pays là assez compliqué là on se retrouve encore une fois sur un gros front en plus d'avions ici je me dis c'est bien la guerre en europe 1 oui je suis pas vraiment je suis vraiment pas focus dessus mais je comprends qu'on ne tente pas trop entre l'allemagne c'est pas savoir par l'angleterre allez il faut qu'on a fini ce n'est qu'un contre la logique la chine elle est horrible toute façon quand la quand l'urss sera en guerre contre l'allemagne va falloir que nous aussi on soit en guerre contre l'urss pour les prendre sur deux fronts ce sera un technique classique et en même temps essaiera de gérer les américains je pense mais ça sera plus compliqué ok vite c'est bon on a assez ok là on manque moins de pétrole donc tu peux largement diminuer le contrat et il nous faut juste du militaire nous allez vous voyez j'ai pas fait de temps que j'ai pas fait tout ça parce que vraiment c'était des terrains qui n'étaient pas je trouve très propice à ça ok il y a une usine qui arrive à l'échange si vous êtes morts il reste une ville ou pas ouais là bas ok on tente le ref je passe une bonne idée mon temps bien on peut prendre le pays de mao là il nous encercle d'ailleurs un petit mao allez merde allez go 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 allez bien aller tain mais qu'on en finisse waouh 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 allez il nous a encerclé c'était sûr oh la 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 mais il ravance ou quoi mais on est nul on est nul faut que je gère tout tout seul ou quoi allez franchissez moi ce fleuve de merde là ah ça y est on a pris enfin cette ville tain il était temps une pas envie de le féliciter allez bien allez allez faut il reste quelques villes à prendre sérieusement les gars dans le tas allez j'ai que c'est dur pour tout le monde là mais on lâche rien allez 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 mais il y a un moti qui se casse la gueule là qu'est ce que c'est bien allez barrez vous barrez vous barrez vous mais ils ont quoi ils ont quoi c'est quoi ces conneries c'est cassez vous il se déplace comment comme c'est putain mais qu'est ce que c'est que ce con allez d'accord je sais pas ce qu'il a lui mais ce gros bug encore et on les encercle encercle et moi elle est chance que ça a capitulé voilà bien d'été prêt toi tu prends ta barge et tu cours ok allez les chinois c'est fini les chinois ils n'en peuvent plus aller go et oui 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 non qui a osé qui a osé qui a osé désencercler je me casse le cul depuis une heure oui oui allez bien en cercle en cercle non mais vous barrez pas vous voilà ils ont pris ils ont pris la france et tout avant moi blitzkrieg ils connaissent nous on connaît la la papy krig allez allez oh là là ouais ça s'est pas joué en ça joue pas en deux ans trois mouvements mec qui arrive à prendre la chine en 38 là il est très fort à l'égaux tu prends la largement plus rencercler beaucoup plus que ça toi au moins c'est on les a obligés à se déplacer les pays de mao on peut pas le prendre la chine la france elle était sûre nous la chine pensez vous pensez vous bien que non pensez vous bien que non la chine ça n'existe pas on ne s'en prend pas la chine oui c'est ça y est ça y est il se fout de ma gueule à me dire que de lui il réussit tous les mois oui 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 ok alors moins lui a perduré d'elle est bien on avance allez on n'est pas loin on n'est pas loin laisse nous passer merci alors oui nous des hommes là bas allez traverse ton fleuve cours 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 grande pointe toi pareil prends les bois oui 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 allez si on prend cette ville on en finit avec eux voilà bien un de moins encore au revoir avec le combat quel combat allez salut 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 non allez salut quand ça passe à lui mais c'est bon vous avez perdu clique du gang si allez arrêtez les gars c'est la bonne blague vous me faites marcher là l'eau allez c'est vraiment jusqu'au et puis de ville en plus mais pas perdre l'aéroport là comme le à la chine aussi ils ont perdu choukning oui voilà ils l'ont perdu bien allez toi va t'en mais va t'en laisse nous tranquille reprends la ville toi toi prends l'aéroport aller à l'air et encore une ville la dernière ville et on a gagné et on reçoit choukning bien oui oui mais c'est pas vous qu'on voulait c'est pas c'est pas vous est ce que si la chine capsule tout le monde capitule oui allez allez là c'est là c'est le la goutte d'eau là c'est le pompon là allez moi il était temps à laisser mon lander connaît désorganiser toute l'armée à l'effet enfin 4 mai 40 ça y est c'est fini oui c'est dans 5% capitoire la la il faut qu'il tombe à 5% pour capituler c'est cinglé c'est quoi c'est le dernier espoir là votre arrogance vous masque l'ampleur du désastre le côté obscur de la force va enfin pouvoir se déchaîner en tout cas pas tant que mon mot à dire j'aurai c'est mort les gars c'est mort c'est mort pas entendre ils veulent pas et ne veulent pas entendre raison ils sont fous ils sont fous c'est chinois allez vite allez non mais toi l'italie je m'en fous de ta demande non mais ils viennent en libérateur la léo doucement mais non mais je m'en fous des accords moi juste juste je suis pas les accords de carreaux allez vous vous avez plus de vous avez plus de fonds je vous en donnez un héros go allez la fin de la chine mais allez t'es quoi on peut être reculé plus qu'autre chose à la fin écrase le oh là là on va pas faire ma haute avant la chine quand même allez 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 mais allez On va tout prendre, on va tout prendre. Voilà, ils n'ont pas intérêt à faire un sale coup de manche-pou. Voilà, je spam de points. Prendre tous les états, il n'y a pas de fantoche, il n'y a pas de fantoche. Il n'y a que le Japon, le Japon peut régner à lui seul, c'est tout. Prendre tous les états, prendre tous les états, prendre tous les états, prendre tous les états. Voilà ! Voilà, les exigences rien que ça ! Ok, wow ! Bien ! Eh, il était temps d'en finir, là ! Oh là là, mais quelle guerre ! Oh, je vois de l'attrition de partout, là, j'ai encore des... Ok, donc là, déjà, en quoi on est mieux que le Japon standard pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est qu'en 40, ils n'en avaient toujours pas fini, et que la Chine, ils s'en étaient à peu près là, à galérer. Parce que vous avez vu, comme on a galéré, bah ils ont aussi vraiment galéré. Sauf que nous, on n'a pas été s'emmerder à prendre d'autres trucs en attendant, mais là, on va le faire, justement. Euh, voilà, donc là, on suit un peu l'histoire, sauf qu'on est un peu mieux que l'histoire, en ce sens où, pour le Japon, je parle, en ce sens où on a pris la Chine, voilà, ok ! Donc, pour la suite, vous inquiétez pas, les gars, là, ça va être vraiment confrontation contre les Etats-Unis, je pense, confrontation contre les alliés, confrontation contre l'URSS, mais avant ça, surtout, on va compenser ce... Ah, il n'y a plus de défucil ? Ah, il n'y a plus de défucil, non, on va compenser ce défucil, mais il n'y en a plus. Ok, c'est la fin de cette vidéo, les amis, ça a été difficile pour moi, ça a été rageant, mais bon, on a réussi, finalement, la technique était bonne, donc les points à retenir, c'était vraiment intensifier la guerre, tout ça, donc voilà. Vous pouvez me faire votre retour en commentaire, car d'habitude, je regarde ça avec un grand intérêt, et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo, prenez soin de vous, je regarderai tous vos messages. Allez, ciao !